La Banque Nationale de Belgique vient de publier son bilan économique de 2019 ainsi que ses projections pour les années à venir. Selon elle, la croissance de l'économie s'établira à 1,3% en 2019, soit un meilleur niveau que ce qui était attendu et une performance qui surpasse celle de la zone euro. La Belgique aurait en effet été plus résistante que d'autres pays comme l'Allemagne aux menaces externes telles que la guerre commerciale et le Brexit. En ce qui concerne le taux d'emploi, même s'il reste plutôt médiocre par rapport à la moyenne européenne, il n'a jamais été aussi élevé, il est aujourd'hui aux environs de 70%. Autre bonne nouvelle, le taux de chômage est au plus bas et la création de nouveaux emplois en Belgique reste forte même si elle connaît une croissance moins élevée qu'en 2017 et en 2018. En 2020, l'économie belge devrait connaître une croissance de 1,2%, boostée principalement par la demande interne et par la consommation des ménages belges grâce à une augmentation du pouvoir d'achat engendrée elle-même par des salaires plus élevés. Le commerce externe continuera dans les mois à venir à peser sur la croissance avec des niveaux d'import-export décevants. Comme vous le savez, nous sommes toujours aujourd'hui sans gouvernement fédéral. Cela implique qu'aucun budget fédéral ne peut être fixé pour 2020, ce qui pourrait également engendrer des conséquences importantes pour l'économie belge dans les mois à venir. Il semblerait que les négociations pour la création d'un nouveau gouvernement aient atteint une impasse et certains parlent même d'une possibilité de nouvelles élections, une idée qui apparemment plairait davantage aux Flamands qu'aux Wallons. Il est complexe de prédire l'avenir tant au niveau économique qu'au niveau politique. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que l'année 2020 s'annonce mouvementée tant à l'intérieur du pays avec la constitution d'un gouvernement fédéral mais aussi à l'international avec les élections américaines, la poursuite de la guerre commerciale, le Brexit et une croissance globale qui continue à être décevante tant dans les pays développés que les pays émergents. Sous-titrage ST' 501